Triste nouvelle pour tous les fans de Rocky. L'acteur Carl Weathers qui avait prêté ses traits au boxeur Apollo Creed est décédé à l'âge de 76 ans. Ce sont ses proches qui ont annoncé sa disparition. Il était l'ennemi juré de Rocky dans le premier film de la saga du même nom avant de devenir l'ami du boxeur, et d'être tragiquement tué sur le ring dans le quatrième opus. C'est une perte immense pour tous les fans du blockbuster porté par Sylvester Stallone, Apollo Creed n'est plus. Carl Weathers, son interprète, est décédé jeudi à l'âge de 76 ans, comme l'ont annoncé ses proches dans un communiqué relayé par TMZ. Les causes précises de la mort du comédien n'ont pas été révélées, tout juste est-il précisé qu'il est parti paisiblement dans son sommeil, entouré des siens. Nous sommes profondément attristés d'annoncer le décès de Carl Weathers, ont-ils seulement confié, avant d'ajouter, Carl était un être humain exceptionnel qui vivait une vie extraordinaire. A travers ses contributions au cinéma, à la télévision, aux arts et au sport, il a laissé une marque indélébile et restera reconnu mondialement à travers les générations. Il était un frère, père, grand-père, partenaire et ami aimé. De Rocky Azul Mendalorian, un comédien très prolifique né le 14 janvier 1948 à la Nouvelle-Orléans, Carl Weathers a commencé sa carrière dans le sport. C'est tout d'abord en tant que footballeur américain qu'il s'est fait connaître, dans l'équipe des Oakland Raiders puis avec les Lyons de la Colombie-Britannique. A 26 ans, il décide cependant d'arrêter la compétition, plus attiré par la comédie. Son diplôme de l'Université d'État de San Diego en art du théâtre en poche, il commence à enchaîner les Castilles et débute en 1975 dans La Panthère et De Retour et Bucktown. Mais le vrai succès arrivera l'année suivante avec le rôle d'Apollo Creed dans le premier Rocky. Un personnage fort de la franchise qu'il incarnera dans les trois volets suivants et qui sera même présent dans les derniers films intitulés Creed. Habitué au rôle de gros bras, Carl Weathers a également donné la réplique à Arnold Schwarzenegger dans Prédator, où il campait le major George Dillon. Mais c'est encore à la télévision que l'acteur aura été le plus prolifique. Ces dernières années, les téléspectateurs avaient pu le voir dans Chicago Police Département, Chicago Justice, New York, Unité Spécial ou encore le reboot de Magnum. Les fans de l'univers Star Wars se souviendront aussi de son personnage de Griff Carga dans la série The Mandalorian, dont il avait aussi réalisé plusieurs épisodes. Un touche-à-tout qui laissera un grand vide. Diaporama voir les photos de Sylvester Stallone. Un touche-à-tout qui laissé. Sous-titrage ST' 501